What's up Youtube, c'est Yoko Rally, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais filmer ici et que c'était assez sympa, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. D'habitude quand je filme dans ma chambre, je filme sur mon lit qui est juste là en fait, donc je filme de l'autre sens. Mais là, comme maintenant j'ai une télé dans ma chambre et tout, enfin en bref j'ai un petit peu changé les meubles et tout, je me suis dit que ça serait assez sympa. J'ai graffé une ambiance, genre j'ai mis des épisodes sur la télé des Super Nana pour faire genre il y a un fond et tout. Donc franchement, dites-moi ce que vous pensez du fond. Moi je trouve ça assez sympa, après je sais pas si vous me voyez bien et tout. Je sais pas, à vous de me dire. La vidéo du jour concernera un haul try-on du site Yoins, je pense que vous connaissez à force, donc c'est un site qui vend des vêtements pas très très cher. Et là ils m'ont envoyé 400$ de vêtements. Il y a beaucoup de trucs donc j'ai hâte de tout vous montrer, il y a des gros coups de cœur comme il y a des grosses déceptions. Il y a des trucs vraiment tragiques, vous allez voir. Écoutez, je parle pas plus, c'est parti. D'habitude quand je fais des vidéos comme ça haul et que je montre les essayages, je filme toujours les essayages après. Et là en fait je me suis dit, tu sais quoi, filme les essayages avant. Et en fait c'est vachement mieux parce que du coup, tous les vêtements évidemment je les avais déjà essayés, genre je vais pas vous parler d'un truc que j'ai jamais essayé ni rien forcément. Mais le fait de les avoir essayé juste avant, je sais pas, ça m'a remis des trucs en tête. Je me suis dit, ah oui c'est vrai, il y a ça, il y a ça, ça, ça. En fait c'est vachement mieux d'essayer les vêtements juste avant de nous en parler. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc pour commencer j'ai pris un haut qui est vachement bien, franchement. Là par contre il est à l'envers parce que j'ai tout mis en boule bien sûr. Donc il a exactement la même couleur que mes cheveux. C'est génial. Genre sur les essayages, vous allez voir, on voyait presque pas mes cheveux. C'était n'importe quoi. C'est un petit soupule comme ça, donc rose vraiment en nez. Bon là c'est camouflage avec mes cheveux, c'est génial. Donc avec un petit col roulé comme ça. Et celui-ci est en matière t-shirt, j'en ai pris un autre qui est d'une autre matière. Mais il est vraiment super cool. Mais sinon il est hyper extensible, hyper léger en fait. Pour les jours il fait vraiment froid, je sais pas si c'est l'idéal parce qu'il tient pas très très chaud, c'est assez fin. Il est électrique putain ! Du coup je l'ai pris en une autre couleur, je vais vous montrer. Cette fois-ci, le deuxième qui est toujours en boule bien évidemment, je l'ai pris en vert. Alors là par contre à la caméra, il rend vachement clair alors qu'en vrai il est pas aussi clair. Cette fois-ci, c'est pas vraiment une matière genre très fine. Là en fait c'est côtelé. Du coup c'est un petit peu plus épais. C'est pas le même modèle. Je crois par contre que le modèle côtelé coûte moins cher que l'autre. Sachant que c'est plus épais, que c'est plus compliqué entre guillemets à faire, je comprends pas trop pourquoi. Les deux que je vous montre, ils existent dans toutes les couleurs. Il y a aussi un jaune je crois. Je pense que des deux, je préfère celui-ci. Il est un petit peu plus court par contre au niveau de la longueur. C'est pas un crop top, mais il arrive vraiment tout pile au niveau du jean en fait. C'est une taille normale, alors que l'autre est un petit peu plus long. Et par contre ce col roulé là, j'ai pas réussi à le replier. Il est moins long que l'autre. Là c'est le col rose, là c'est le col vert. Le vert est beaucoup plus court. C'est bien parce qu'il n'y a pas d'imprimé, il n'y a pas de truc écrit, il n'y a pas de truc collé et tout. C'est vraiment juste un haut basique sous pull avec une couleur certes flash, mais je veux dire le truc est unique. Donc c'est sympa. Je prends comme ça vient parce que tous les vêtements sont en boule par terre vu que j'ai tout essayé. Et là un haut que j'ai vu, alors quand je l'ai vu je me suis dit mais il crie Sharpay Evans. Genre ça se lit dans le vêtement. C'est un petit top comme ça, mais il est magnifique. C'est un petit top rose clair comme ça, rose poudré, avec une grosse, je sais pas c'est quoi, c'est en effet plume. Avec une grosse bande de plumes sur le devant comme ça. Il est génial. Je l'ai trouvé super beau et franchement j'adore. J'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres couleurs aussi parce qu'il n'y a qu'en rose poudré comme ça. Mais j'adore la bande de plumes sur le devant. Ça fait vraiment Sharpay Evans quoi. Sharpay Evans, Paris Hilton, je sais pas. J'ai trouvé génial. Donc il est assez court, il taille bien, il n'y a pas de soucis et magnifique. Là un haut qui m'a carrément déçue, je trouve qu'il fait super cheap. C'est un body noir, donc attendez, je le remets à l'endroit encore une fois. C'est un body noir comme ça, vraiment tout simple, avec une fermeture éclair sur le devant. C'est une matière, un maillot de bain. C'est désagréable, vraiment je le trouve désagréable. Il est assez transparent, ça marque absolument tout au niveau du corps. Je trouve que c'est pas flatteur. Et en plus, il est trop grand. Enfin genre au niveau de la longueur, pourtant j'ai pas un buste petit, je veux dire j'ai un buste normal. Au niveau de la longueur, il est trop grand. Donc franchement je vous le conseille pas. Le bas se fermait avec des pressions, enfin comme un body normal, mais pas ouf. Il m'a un petit peu déçue, je sais même pas si je le mettrais vraiment je pense. J'espère que je vais pas trop vite pour vous, mais en fait comme il y a plein de vêtements, je me dis que si je commence à parler d'un t-shirt pendant 15 minutes, la vidéo va durer 3 heures. Ensuite il y a un truc, je l'ai tellement aimé. C'est un haut comme ça, alors ça va faire plein de bruit. C'est un haut en matière kawai et il est bleu. Donc c'est génial, c'est magnifique. Mais là la couleur elle est sublime et c'est un crop top en fait. Sur le devant on a une fermeture éclair, on peut régler la capuche avec des élastiques. Pareil pour ce qui est des manches, pareil pour ce qui est du bas on peut resserrer. Il y a des espèces de petites poches comme ça sur le devant. Il est super beau. Jamais au niveau sonore, vous voulez être discret, c'est pas la peine parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Voilà, il reflète à mort et c'est l'effet miroir en fait. Ensuite on va passer au pire produit dans tout ce que j'ai reçu. On va se le dire. Quand je l'ai choisi sur le site, je me suis dit ah c'est sympa, c'est une veste en effet fourrure. Fourrure assez courte mais en fourrure pour l'hiver c'est super. Quand je l'ai reçu, c'est un peignoir. Quand je l'ai déballé, je me suis dit mais c'est pas possible, ils se sont trompés en fait. Et non, non j'ai bien regardé, c'est le bon truc, c'est juste que... Je pensais que c'était un manteau, pas du tout. Il va me servir quand même, je veux dire je vais m'en servir en tant que peignoir. Mais je vais pas sortir avec quoi. Je pensais vraiment que ça allait me faire un beau manteau pour l'hiver. T'es grave déçu franchement là, ils ont abusé je trouve. Tant que tu vends un truc comme étant une veste, un manteau et puis finalement t'en vends un peignoir. Là par contre, faut pas déconner je pense. Là on passe à un pantalon que j'ai pris en deux coloris différents et je suis archi pas déçue, je suis vraiment contente. Donc en fait c'est un T.I. militaire. Donc j'en ai pris un en orange et brun comme ça. J'avais hyper peur par contre qu'il soit trop petit parce que ce genre de site c'est hyper aléatoire niveau taille. Et franchement il taille super bien, la matière c'est un vrai pantalon vous voyez. C'est pas un truc en mode sur la photo tu croisses un pantalon, tu reçois le truc, c'est une matière pyjama comme le truc précédent. Vraiment je suis hyper contente, il rend trop 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 bien. Et du coup j'en ai pris un deuxième. Bah mettez sur pause la vidéo. Mettez moi en commentaire à votre avis le deuxième. En quelle couleur je l'ai pris. Il est trop beau. Il est trop 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 beau. Mais waouh. Ah je suis trop contente. Il est magnifique. Alors pour les essayages par contre je l'ai essayé avec le soupule rose. Ça fait peut-être un petit peu mal aux yeux quand même. C'est pour ça que j'avais mis une ceinture pour casser un petit peu le truc parce que waouh. Donc je pense pas le porter avec le soupule rose parce que ça fait vraiment taper à l'oeil. Enfin vachement mal aux yeux. Mais alors il est super. Il est exactement comme l'autre. C'est exactement le même modèle. C'est juste le coloris qui change. Mais alors je suis trop fan. Il y a un fil. Ça fait un petit peu bratz comme ça et tout. Oh là là j'adore. Je suis vraiment archi contente. Je vous ai pas dit mais il y a des poches. Donc il y a des poches au niveau... Il y a des poches ici normales. Il y a des passants pour mettre une ceinture parce que il y a des fois des sites. Tu commandes un pantalon, tu crois qu'il y a des passants. En fait il y en a pas. Tu crois qu'il y a des poches. En fait c'est des fausses poches. Là il y a des passants, des poches sur le côté et des poches au niveau de la longueur de la jambe. Et genre c'est des vraies poches. Je sais pas si je mettrais vraiment quelque chose mais je vous le dis au cas où parce que c'est chiant quand tu commandes des trucs et au final il n'y a pas de vraies poches. Genre le pantalon que j'ai là sur moi. Je l'ai acheté sur Missguided je crois. Il n'y a pas de passants. Et il n'y a pas de poches. Enfin les poches c'est des fausses quoi. Et du coup quand il n'y a pas de poches je sais pas je suis perdue. Genre j'ai le réflexe. Et bref. Voilà c'est la petite parenthèse. Ensuite un truc que j'ai vachement aimé aussi mais je crois que de leur site j'en ai déjà un autre. Ah oui mais oui j'ai le même à carreau en fait je me le disais bien. Donc c'est un espèce de petit haut comme ça en voile qui est complètement transparent. Et je l'ai pris en léopard rouge. Oh c'est magnifique. C'est hyper extensible, c'est hyper agréable. Enfin super léger sur le corps donc en hiver quand il fait vraiment froid c'est peut-être pas le bon bail. Mais j'adore. L'imprimé est génial. Mes léopards je stane à mort. Et j'ai pas vraiment de vêtements rouges. J'ai pris un haut. Et je pense que si jamais je devais retenir deux coups de coeur de cette commande ça serait ce haut et le treillis rose. J'étais trop contente quand je l'ai trouvé. Donc c'est un haut dos nu comme ça. Léopard avec un anneau sur le devant. Donc ça se noue au niveau du cou et au niveau du dos. Et bref je crois que je voudrais déjà parler mais mon film, enfin mon teen movie préféré c'est Josée et les Pussycats. Rien à voir avec Riverdale. Mais elles ont exactement ce type de vêtements. C'est vraiment la coupe dos nu et tout début 2000. Mais je sais pas, je l'ai essayé. Je me prenais pour Josie. Vraiment j'étais trop contente. D'ailleurs si jamais vous savez où est-ce que je peux trouver des hauts comme ça, pas forcément avec cet imprimé. Mais des hauts comme ça avec des anneaux sur le devant qui font ça fait typiquement début 2000 quoi. Si jamais vous connaissez des sites où je peux en trouver. Peu importe le motif, peu importe la couleur, peu importe l'imprimé. Mais avec cette coupe là, mais franchement dites le moi parce que j'adore. C'est sûr que là au mois de février en hiver c'est peut-être pas la période pour porter ça. Mais cet été vraiment ma vie, je le trouve trop joli. J'ai choisi en fait, c'est exactement le même tissu. C'est le même motif, le même tissu. Mais cette fois-ci c'est une coupe un petit peu plus classique. Hop, j'essaie de vous le mettre bien pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc c'est un haut comme ça sans manche avec un petit col. Donc c'est un haut assez court. C'est exactement le même tissu et pareil ça rend super bien. Et ce qui est bien, merci, c'est que le motif est centré. Voilà, ils ont bien centré genre là c'est plus foncé, là c'est plus clair sur les côtés. Vous voyez, ils n'ont pas mis le tissu à l'arrache. Le vêtement qui suit ça a été une petite déception. Bon je pense que je le porterai quand même mais je ne sais pas si ça me va très très bien. Genre dites-moi, c'est une jupe comme ça en fait à carreau noir et jaune. Il y a la ceinture qui va avec. Je l'ai trouvée un petit peu grande par contre. Elle est jolie mais en fait je la trouve trop longue et elle tombe trop bas. C'est peut-être parce qu'elle est trop grande aussi. J'aurais préféré qu'elle soit genre taille haute et plus courte, vraiment mini-jupes. Là ça fait, je ne sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre. Ça fait trop long, surtout que je ne suis pas forcément très très grande. Je fais 1m63 et je n'ai pas des très grandes jambes. Enfin genre j'ai des jambes vachement tassées je trouve. Du coup la longueur de la jupe je trouve n'est pas vraiment flatteuse sur moi. Après la matière est bien, genre la jupe est doublée. Ça par contre c'est bien pour la porter en cette saison. Il y a une doublure et tout, ce n'est pas juste le tissu tout seul. Elle est doublée mais ouais, je ne suis pas vraiment convaincue par ça. Un autre pantalon mais là que j'ai kiffé mais j'ai hyper peur que Negan me l'arrache. C'est un jogging vert comme ça, en satin avec un damier sur le côté. Il est super bien. Je l'ai essayé franchement grave confortable. Enfin c'est un jogging et il est resserré évidemment au niveau des pieds. Je vous montre parce que du coup sur les essayages je n'en vois pas parce que je n'ai pas réussi à me reculer au maximum. Je ne pouvais pas plus me reculer que ce que je n'étais déjà. Donc on ne voit pas les pieds mais c'est resserré. Ce que j'aime bien c'est que la fielle est hyper grande du coup on la voit genre quand elle tombe. Même en faisant un nœud on la voit quand même et il est super beau. Mais j'ai vraiment peur qu'avec ses griffes mon chien ne me l'arrache. J'espère pas parce que je le trouve vraiment beau. Enfin la couleur elle est super. Bon là du coup il y a plein de plis, il n'est pas du tout repassé n'est-ce pas ? Mais alors la couleur et les reflets c'est magnifique. Là un pantalon pareil qui m'a un petit peu déçue. Enfin je pense que c'est la taille, j'aurais dû prendre plus petit. C'est un pantalon comme ça hop à carreau donc élastique au niveau de la taille, élastique resserré au niveau des pieds. Donc coupe vraiment en détente. Il y a des poches pareil au niveau des hanches. Il est bien mais par contre il est un petit peu long sur moi. Enfin même très long. Vous ne voyez pas au niveau des essayages mais je l'ai trouvé assez long. Du coup quand je le mets ça fait normal. Puis arrivé au niveau des pieds, ça fait plein de... Ça reboule en fait le pantalon, ça ne fait pas beau. Il est trop grand pour moi. Au niveau des hanches ça va, genre il taille bien mais au niveau de la longueur, mon petit mètre 63 ne le remplit pas. Du coup c'est dommage. Après la matière est bien sans être ouf. C'est peut-être un petit peu rêche mais souvent ce genre de tissu comme ça à carreau c'est pas le plus doux qui existe. Ça passe quoi. Je pense que je vais le mettre quand même mais comme il reboule vachement au niveau du mollet, ça sera pour traîner chez moi. Ensuite un petit truc vraiment simple mais je crois que j'en avais plus. Ouais. J'ai fait pas mal de tri dans mes vêtements avant de déménager il y a 6 mois et du coup il y a pas mal de basiques et tout qui étaient trop vieux que j'ai virées. Et bref j'ai pris une petite jupe comme ça en jean. Mais vraiment toute simple genre elle n'est pas spécialement courte, elle n'est pas spécialement longue. Elle est normale. Elle est un petit peu trouée. C'est du jean bleu. Enfin elle est vraiment toute simple. Et elle taille bien. Y'a pas de soucis elle taille super bien. C'est du vrai jean. La matière est nickel. Voilà j'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est un truc assez simple. Mais écoute des fois les trucs simples c'est pas plus mal. Et bah elle est très bien en fait. Ensuite un petit haut crop top qui est très sympa. Vous avez dû le voir pas mal là dans les essayages parce que comme je l'avais sur moi je me suis dit écoute pour essayer les pantalons regarde-le. Donc c'est un petit haut comme ça. Hop j'ai du mal. Voilà qui est comme ceci qui est noir. Y'a plein de cheveux par contre dessus. Qui est noir comme ça avec des bandes blanches. Et puis c'est écrit reclès comme ça. Donc l'écriture blanche comme ça c'est brodé. C'est pas un autocollant mis à l'arrache. Genre c'est brodé. Et il est super bien. Ce que j'aime bien c'est qu'au niveau de la coupe vous voyez il est en demi-cercle un petit peu. C'est pas du tout en demi-cercle. C'est un arc de cercle très très plat. Ensuite un petit haut qui m'a pas vraiment balé. Il est pas... Je sais pas en vrai il m'a déçu en fait. Surtout qu'en plus il est assez serré. C'est un petit haut comme ça. Au niveau de la coupe c'est la coupe un petit peu vous savez brassière de sport comme ça. Et c'est écrit Satan was a lady. L'écriture est sympa franchement ce qu'est écrit sur c'est marrant. Par contre c'est collé. Donc il faut faire attention au lavage. Pour que ça ne se décolle pas. En bas on a un gros élastique comme ça qui est rouge. On dirait un truc du Père Noël là actuellement à l'envers. On va le remettre à l'endroit merci. Il y a un gros élastique comme ça qui resserre le tout en bas. Et je l'ai trouvé un petit peu serré sur moi. De le voir en vrai et de le voir sur moi je me suis dit bah finalement il me plaît pas vraiment en fait. Ensuite là un body que je trouve super beau. Donc c'est un body comme ça qui est jaune à carreaux. Je pense que vous avez déjà dû le voir parce que sur Instagram j'ai vu je ne sais pas combien de personnes avec. Donc je pense qu'il doit vous dire quelque chose. Ce que j'aime bien c'est que au niveau de la coupe c'est complètement droit. Par contre petit problème au niveau de la taille. Je vais quand même le mettre parce que je le trouve beau mais c'est pas l'idéal. Au niveau de la longueur il est un petit peu trop grand. Et au niveau de la poitrine franchement j'ai pas beaucoup de poitrine. Je suis compressée à mort dedans. Ensuite là un gros coup de coeur mais alors quand je vais vous le montrer vous allez rien comprendre. C'est un pantalon en vinyle en fait mais évidemment quand on le montre comme ça ça ressemble pas à grand chose c'est sûr. J'ai eu très peur en le déballant quand je l'ai vu tout froisser comme ça tout il ressemblait à rien. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être ? Quand on le met en fait ça se colle directement au corps ça se lisse tout seul ça fait super bien. Alors que là c'est vrai que ça paraît bizarre. Mais une fois porté il est juste magnifique. Niveau de la taille c'est parfait. Par contre ce que j'aurais aimé mais sur la photo ça se voyait qu'il n'y en avait pas c'est qu'il n'y a pas de passant. Il n'y a pas de passant mais bon ça ne me dérange pas spécialement parce que de toute façon il me va donc il ne glisse pas donc il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas besoin de mettre de ceinture qui tienne. Mais c'est vrai que des fois pour accessoriser c'est bien de mettre une ceinture. J'aime bien les pantalons qui ont des passants. Mais sinon voilà il est super. Le vinyle est assez épais. Et à l'intérieur ça en matière un petit peu polaire comme ça. Du coup actuellement comme il fait froid ça tient super chaud. Ensuite une jupe qui est super jolie. Attendez j'ai avoir du mal. Voilà. Donc c'est une jupe comme ça en effet cuir. Mais pas cuir lisse ça fait cuir grainé en fait. Ça fait même plus vinyle. Ça fait plus vinyle texturé en fait. Ça fait même pas cuir. Elle est super jolie. Il y a des poches, il y a des passants. Elle est livrée avec la ceinture. Qui va avec. Elle est pas moulante par contre. Bon perso ça me dérange pas parce que j'ai déjà une autre jupe en effet un petit peu cuir comme ça qui est moulante. Du coup le fait qu'elle soit pas moulante ça me fait un autre modèle de jupe comme ça. Avant d'un événement qui est un foirage malheur complet. Mais je crois que c'est le pire de tout ce haul. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais pas. C'est un petit haut en fait. En effet cuir comme ça. Avec un laçage sur le devant. Au niveau du buste comme ça il y a un élastique. Ce qui fait que c'est censé pouvoir passer. Puis après ça se resserre. C'est le but de l'élastique. En fait l'élastique il sert à rien quoi. Il sert strictement à rien. Je flotte dedans mais un truc de fou. Vraiment le truc je peux pas sortir avec. Je peux pas le mettre. Puisque je lève les bras le truc se lève. Enfin vraiment il a aucun maintien en fait. Alors que du coup ça se porte évidemment tout seul sans soutien gorge et tout. Donc faut que ce soit bien moulant. Que ça serre bien et tout. Et rien de tout ça. Le truc je flotte littéralement dedans. C'est mal fait je trouve. Il est vraiment mal fait. Dernier vêtement de ce haul c'est un petit haut comme ça. Qui est super franchement. Il est hyper original. Alors au niveau du col c'est complètement découpé en fait. Y'a pas de couture. Donc c'est très ouvert. Au niveau des manches c'est des manches qui sont bouffantes. Et en fait ce que j'aime bien et ce qui est hyper original c'est qu'il y a deux trucs comme ça qui pendent. Et en fait c'est à vous de les mettre comme vous voulez. Donc moi je les ai enroulés et j'ai refermé ça. Donc c'est comme une ceinture de sécurité. Voilà. Mais je sais que sur la photo c'était pas comme ça. Je crois qu'ils avaient fait un nœud puis ils avaient laissé un bout pendre. Enfin je sais plus exactement. Mais je trouve ça hyper sympa. Au niveau de la couleur le jaune je trouve qu'avec mes cheveux roses ça contraste assez bien. Et je kiffe les manches bouffantes. Je trouve qu'elles rentrent super bien. J'ai pas vraiment de haut comme ça avec des manches comme ça. Je sais pas je les trouvais super jolies. Écoutez c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel a été votre vêtement préféré de ce haul. Moi vraiment ça a été le pantalon trilly rose et je pense... Ah oui le haut de Chosie. Ouais vraiment c'est mes deux faves. Là aujourd'hui je vous avoue que je suis un petit peu mutigée parce qu'il y a des vêtements pour lesquels c'était des gros coups de cœur que j'ai trouvés magnifiques et tout. Mais alors il y en a d'autres où c'est vraiment n'importe quoi. Enfin vraiment le coup du peignoir. Mais je m'en remets pas. Attendez. Tu commandes un manteau tu reçois un peignoir. Là c'est vraiment abusé je trouve. Mais c'est dommage parce qu'il y a des vêtements qui sont super cool genre les pantalons trilly. Si jamais vous en cherchez il est comme ça mais foncez de ouf parce que la qualité elle est super. Donc c'est dommage qu'il y a des incohérences comme ça entre les vêtements. T'as des vêtements qui sont super bien puis d'autres qui sont pas bien. Donc écoutez je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant bisous. J'ai remis l'ancien objectif pour filmer ici donc je peux mettre ma main c'est génial. Hey, the only one I'm thinking of Hey, she's everything I'm dreaming of Allons-y Still